Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est bon boy aujourd'hui on se retrouve sur la version bêta de déci donc on est sur la version bêta donc là on a l'accueil comme vous pouvez voir donc là on peut choisir entre un titan un chasseur ou je sais plus il ya une troisième tasse donc attendez donc la troisième classe et celle ci vous pouvez voir chaque personnage sa classe de personnage à ses capacités propres les armes le combat l'épée la vocation de pouvoir donc là je vais rester sur un version basique on va prendre un petit soldat donc une femme un homme à gm est un homme ce que je suis un mec avec la demoiselle avait très sympathique donc là il ya plusieurs classes ouais donc il ya des hommes mais on peut mettre un peu certaines races donc je vais mettre cette race là je vais être le personnage il est un peu blanc aller voir les têtes qu'il y a ouais tu étais des têtes plus ou moins ronde plus ou moins âgés ouais pas ça fait un peu aux têtes de femmes je sais pas trop on va lui laisser ça passons je suis un personnage à l'arrache je monte juste un peu les les coupes de cheveux ce qui est ce qu'on peut faire ah oui non oui non ça lui va pas du tout ça ça non plus on va pas terrer on va laisser cette coupe à l'erreur c'est un petit personnage à l'avatar on va se mettre en bleu voyez pas plus un peu plus foncé non ouais non pas c'est violet ça va faire dégueulasse ouais non ça fait dégueulasse voir mettre bleu alors mais bleu comme ça c'est très bien les cheveux on va lui laisser renonce pêche aussi les lèvres ça a papa ouais non mettre les lèvres en blanc ou en gris comme magnifique et les yeux bleus c'est magnifique on est bien des cheveux pochot la couleur non on va le laisser en blond mettre les yeux en rouge ouais c'est pas mal ça c'est quoi vrai c'est sort de petit tatouage pas sur le visage donc signe instinctif ouais non on va s'en dire quand je vais à la guerre bah voilà sans dire je suis parti d'une tribu une tribu ancienne c'est magnifique à l'air vrai c'est ça comme ça et on va démarrer tout doucement destiné donc comme d'habitude ainsi une cinématique je vais me taire vous puissiez jouir de celle ci comme il faut et c'est le cas donc bah je vais se regarder des cinématiques et on se revoit juste derrière bon il faut avouer la cinématique a déjà de la gueule j'ai considéré derrière mais j'avoue ça a l'air plutôt sympathique hâte de voir la suite donc on est sur mars à l'air ça a l'air pas mal dans les cinématiques sont bien faits pas et rien à dire là dessus pour l'instant la lumière sur le scaphandre et l'effet de lumière mars la trace de port regardez moi ça c'est plutôt joli un petit petit décollage de lumière pas tm je trouve ah bon le voyageur son arrivée changea notre histoire pour toujours des villes fleurirent sur mars et vénus mercure devint un monde fertile nous vivions trois fois plus longtemps c'était une ère miraculeuse notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprime que notre destin était d'aller à leur rencontre mais le voyageur avait un ennemi les ténèbres qui le poursuivait à travers l'espace depuis la nuit des temps quelques siècles après le début de notre âge d'or les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui ce fut la fin de tout mais aussi un nouveau début alors il faut avouer la première cinématique on voit plutôt du lourd et le petit texte comme ça est bien et bien et bien fait bien sympathique par contre je tiens à m'excuser par contre la petite coupure que vous avez pu entendre au niveau sonore mais je vous rappelle que je capture avec le programme dvr de la xbox one qui limite à cinq minutes donc c'est pas évident de capturer totalement le gameplay et malheureusement alors un petit tout coupure ou deux dans la vidéo alors chèrement excusez malheureusement mon hdpr gaming un n'est pas combatté avec la xbox one il faut absolument de hdmi donc voilà désolé pour ces petits petits soucis vidéo mais à côté de ça j'espère que la vidéo vous dérope et que vous appréciez cette petite découverte de destinée oui est-ce possible vous voilà gardien gardien attention gardien ça a marché vous êtes en vie si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher je suis un spectre en fait je suis votre spectre et vous disons simplement que vous sortez d'une longue mort vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque c'est trop dangereux ici ils vont nous réduire en miettes je dois vous ramener à la cité tout va bien je suis toujours avec vous nous devons partir vite et voilà donc là c'est officiellement le début de la bêta de des six ou en accès les trois déchets resté à découvert et beaucoup trop dangereux entrons dans le mur donc voilà je vous suis arrêté de parler que le spectre par an encore moi donc on est en début de la bêta des six n'ont pas c'est réellement la première phase de gameplay donc découvrez le jeu des effets de lumière dans le temps on est dans une casse auto avec plein de véhicules défoncé un véhicule rouillé de l'ancien temps je vais tenter de dire et là je perds me mettre à l'abri que après il y avait des des soldats ennemis patriaques ont entendu crier juste derrière je ne vous ai pas réanimé pour que vous mourriez de nouveau vite non mais de façon j'ai pas l'intention de mourir donc on doit vous trouver une arme avant que les déchus ne nous tombent dessus bah ouais ça serait pas mal à trouver une petite arme j'ai pas joué au couteau qu'ils sont juste au dessus de nous quoique pour jouer au couteau ça peut être sympa et les petits couteaux de lancé comme dans call of alors n'est pas on n'est pas dans les coffres on est peu dans un jeu à la halle ou assez saoxé par bungee parce que les effets de lumière regardez moi ça c'était fait de bleu les effets de lumière font penser à l'eau d'ailleurs j'ai joué un peu à des sièges derrière donc et ouais mais arrête de me couper la parole quand je parle putain alors pas bon alors revenons ce que j'ai donc ça doit que c'est par bungee fait par exemple par ceux qui ont fait à l'eau parce que les épées de lumière ressemble beaucoup à l'eau certains véhicules en jeu ressemble à l'eau et certaines certaines armes aussi allez on va prendre l'arme c'est parti voilà mon avis sur des si le jeu ça s'avère plutôt bon d'après ce que j'ai fait donc là vous décidez vous savez vous en servir le premier niveau il ya beaucoup de paroles qu'est-ce que vous appelez sur b on glisse on peut tirer bien sûr qu'est étiré un peu comme pps on peut tirer en viser les poux en regardant dans la lunette du fusil tout simplement pas de souci là-dessus comme j'ai décidé et fait par les anciens de pas fait par buggy papa en train des paroles ça c'est offrant car beaucoup d'effets de lumière certains véhicules font vraiment pensé à l'eau j'ai que des sites un mix entre à l'eau et masse et feuilles à l'eau pour les côtés lumière à l'eau pour les effets un peu de certains véhicules même sur certaines armes et masse effect pour certains décors et pour la tour qui a peu pensé à la citadelle de masse effect peut se rendre pour récupérer certaines choses donc voilà c'est ça mix des gens mais c'est loin d'être dégueulasse franchement j'ai testé la bêta jusqu'au niveau 6 vous êtes loin par là où nous devons passer continuer comme ça là vous êtes en premier niveau avec moi donc je suis désolé pour la petite coupure en temps j'essaie de pas parler quand quand ils parlent ensemble donc l'appareil c'est des caches on trouve des armes apporte à des effets de lumière bleu donc pareil qui est toujours pensé un peu à l'eau c'était des lumières bleu bleu comme ça par contre on voit pas les armes copier sur y pour avoir l'arme spéciale je suis en train de dire un peu et je suis aussi en train de surveiller du coin de l'oeil la capture des verts de la xbox qui était encore même pas la moitié que ça veut dire de les toucher surtout pas sympathique donc faut savoir que destiny est un jeu sympa si vous voulez solo à plusieurs faits dans certains de certaines missions des cifres absolument jouant en coopération donc ça peut être sympa sur les plusieurs posséder le jeu par contre une mauvaise nouvelle est tombée ce matin concernant le nombre de missions de l'émission c'est limité à 32 qui n'est pas excessif à me tu veux quand me donner à un temps de jeu correct mais c'est la texte et pouvoir pouvoir je pense que activision va on va être propres et dlc connaissant activision malheureusement je pense aussi vont être légion autant je fais confiance à bug qui pourraient autant je fais moins confiance à activision qui arrive toi avec un petit coillon on connaît tous un dlc à gogo saison passe et compagnie je pense que ça va être comme ça je peux me tromper alors je commence à gérer tout doucement le snipe le snipe est sympathique le snipe le gameplay est bien fait que tu donc voilà mon avis sur destinée comme vous pouvez voir la manabilité est bonne les effets de lumière sont sympa les armes sont plus que correct la bande son est énorme et les effets de lumière par la planche de sens alors certes c'est pas le jeu du siècle parce qu'on est sur one comme sur ps4 le jeu sera de bonne qualité néanmoins c'est les premiers jeux par les premières générations de jeu sur ses consoles même si le jeu est beau je pense qu'on peut faire mieux que ça sur xbox ou sur ps4 néanmoins pour les pour le jeu par année de sortie de consoles ça reste plus que correct ça donne envie donc là qu'on peut voir en haut au milieu c'est ma barre de vie ma barre blanche et vous voyez avec mon petit décent c'est la barre de vie en haut à gauche c'est le radar quand c'est rouge comme ça c'est que l'ennemi est près de vous sinon ça fait déni un peu plus détaillé ça fait déni un peu plus un c'est juste un petit trait au dessus du rond qui vous indique un émis un peu plus loin ce qui est sympa aussi en déci c'est que vraiment vous pouvez jouer sur une sur une map à faire votre mission et croiser d'autres joueurs qui font exactement la même mission et qui sont pas forcément au même endroit que vous mais qui avance aussi à leur rythme dessus que je ne le pensais ici là dedans vont continuer d'avancer j'espère qu'il reste quelque chose là bas ouais c'était la fin bon bah non allez on va sortir c'était un cosmodrome des vaisseaux partaient d'ici pour l'espace on devrait pouvoir y trouver un moyen de filer d'ici bah oui j'espère bien on va sortir de là que chose se téléporte c'était lumière rouge pas terrible ah oui effectivement il ya du vaisseau il ya du monde qui débarque les visons déçus si près de la surface ça s'envoie à tout près passé ah ouais il est tout près tout près je vais peut-être me cacher pas qu'il me tire dessus on sait jamais alors je suis désolé le gameplay va prochainement se terminer car j'utilise le game dvr de la xbox je suis imité à décision de 5 minutes donc j'espère malgré tout que cette vidéo découverte sur destiny vous aura plu j'espère que vous avez apprécié un peu les cinématiques et l'environnement du jeu j'espère que ça vous aura permis de faire une petite idée du jeu si vous n'avez pas testé la bêta et moi je vous dis à la prochaine et portez vous bien allez salut salut 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2